Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue au festival Partir Autrement édition 2014. J'ai avec moi une timbrée, une malade de la rame, Sophie de Courtivon. Je ne veux pas ébrécher ton nom. Comment ça va Sophie ? Très bien, merci et toi ? Moi ça va très très bien, je suis ravi de te rencontrer. Tu vas nous parler de ton aventure que tu vas projeter ici au festival Partir Autrement. Tu as un film qui s'intitule 1000 kilomètres à la rame sur le Zambèze. C'est où le Zambèze ? 1000 kilomètres à la rame. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu cette aventure ? Le Zambèze c'est en Zambie et en fait on a pagayé, c'est un fleuve qui prend sa source en Zambie, qui traverse tout le pays, qui ensuite va se jeter dans l'océan indien beaucoup plus loin. Et nous on a pagayé de la frontière avec l'Angola jusqu'aux chutes Victoria, qui sont assez connues mais qui est une zone relativement peu explorée parce que tous les touristes qui vont en Zambie, ils vont en aval des chutes ou faire du rafting ou sur le Zambèze qui traverse différents parcs nationaux protégés assez touristiques. Donc nous on a choisi de découvrir une région méconnue. Tu dis nous depuis tout à l'heure, mais nous qui ? Moi et Christophe Saint-Johannis, mon coéquipier. Tu es partie avec un homme que tu ne connaissais pas avant. Le projet il était comment ? Alors ce n'était pas prévu comme ça, c'est un projet que j'ai monté avec une amie baroudeuse comme moi qui s'appelle Stéphana Chassin et qui au dernier moment a eu des problèmes de santé, elle n'a pas pu partir. Donc le projet a été construit pour avoir la bourse de la guilde du Red, la bourse de l'aventure, la ballette aventure qu'on avait gagnée. Il fallait que le projet se fasse dans l'année 2012. Donc j'ai décidé de le faire quand même avec bien évidemment l'aval de Stéphana qui était tout à fait d'accord. et j'ai proposé à Christophe qui était un type que j'avais rencontré au Festival de la Rochelle après un autre festival. On avait assez sympathisé, il avait lu mon bouquin, on avait échangé et je savais qu'il ne travaillait pas, qu'il était disponible. Donc voilà, c'était une bonne idée de coéquipier. Alors par contre, est-ce que tu avais déjà une expérience de rame, pendant surtout 1000 kilomètres ? Est-ce que lui aussi il avait une expérience ? Non, ce qui était marrant c'est que tous les deux on était des bleus. On n'a fait qu'un week-end d'entraînement à l'UCPA et une journée dans le Haut-Talier chez Urbizia, voilà, dans les Pyrénées. Non, j'ai dit pardon, dans les Pyrénées. Première fois dans le Haut-Talier et deuxième fois dans les Pyrénées. Une journée. Donc en tout trois jours d'entraînement. Vous avez compris, mais moi j'ai suivi, ne vous inquiétez pas. Moi je voudrais savoir une chose. Alors quand on part avec un homme qu'on ne connaît pas, avec peu de préparation, il faut le reconnaître. Peu de préparation technique de canoë, mais en l'occurrence on a assez bien surmonté le truc. On n'a jamais chaviré, on a pu gérer les rapides, on avait les bases. Mais sinon pas mal de préparation quand même au niveau de savoir comment se comporter avec les animaux, le chargeur solaire et tout ça. C'était surtout l'entraînement, vous en avez un petit peu à ce point-là. Non, l'entraînement on n'avait que les bases, le strict minimum en effet. Alors lorsqu'on part comme ça en binôme, dans un endroit qui est relativement sauvage, vous n'avez pas peur des croquots ? Des croquots ? C'est peut-être l'animal le plus impressionnant, même si ce n'est pas le plus dangereux, puisque l'animal le plus meurtrier après le moustique en Afrique, c'est l'hippopotame. Parce que celui-là, il ne pardonne pas, c'est un gros pépère. Mais on s'habitue en fait, c'est vrai que c'est des animaux que nous on voit dans les eaux. Mais le premier hippopotame, ça fait un choc, on était complètement hystériques. On n'en revenait pas d'en voir un en vrai sans avoir peur, mais vraiment impressionnés. Et puis après, on en voyait tous les jours, c'était notre animal de compagnie. Donc on s'habitue. Animal de compagnie, moi j'ai mon petit chat, mais j'ai l'ami, ça, il préfère avoir un gros crocodile. Comment ça se passe lorsque vous partez comme ça, donc à deux avec ce garçon ? J'insiste toujours parce que ça me facilite moi aussi. Mais lorsqu'on part, on le dit souvent, lorsqu'on fait un tour du monde d'un an avec la petite amie, le petit copain, c'est aussi une bonne méthode pour se connaître. Et là, avec une personne qui n'est pas son petit ami, comment ça se passe ? Est-ce que c'est un peu plus compliqué à gérer ? Ou alors, ça s'est bien passé ? Il y a eu pas mal de tensions, parce qu'il a son caractère, et moi aussi. C'est d'autant plus dur à gérer qu'on n'est pas ensemble. Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Si c'est plus facile à gérer quand on est amoureux ou pas. Bon là, en l'occurrence, on ne l'a jamais été, c'était très clair dès le départ. C'était un coéquipier. Après, c'est plus lié au caractère des gens. Ça a été parfois difficile. On a essayé de parler, de surmonter les points d'accroche, les points d'achoppement. Les rencontres, alors, quand on part sur le Zambèze, c'est plus intéressant. Il n'y a pas que les animaux, il y a aussi les villageois, toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Vraiment, on étonnait. On détonnait dans le paysage. Ils ont vraiment très peu l'habitude de voir deux ozots blancs sur un canoë rouge. Donc, on ne se fondait pas du tout dans le paysage. Et on était l'attraction. C'est-à-dire que quand on ramait et qu'on passait près d'un village, on voyait tous les gens courir vers la berge et nous faire des grands signes. C'était hyper convivial. Et souvent, quand on s'arrêtait, on croyait s'arrêter au milieu de nulle part. Et puis, il y a un enfant qui arrive. Et puis, après, il y a 20 personnes qui se ramènent. Et il y a un contact vraiment très facile qui se noue avec les ambiens qui sont débordants de joie. C'est très facile de s'en faire des amis. Et vous n'êtes jamais rien fait voler ? Alors, si. Non, non. Et c'est vraiment de notre faute. On s'est tellement imprégnés de ce climat de confiance qui était omniprésent qu'un soir, on a arrêté le canoë. On a planté nos tentes à 20 mètres du canoë qu'on ne voyait plus. Et c'est un peu le supplice... On a tendu un peu la perche aux gens. Genre, servez-vous. On a laissé un gros sac sur le canoë qui était invisible de notre campement. Et au petit matin, il n'y avait plus de canoë. Et comment vous avez fait pour le retrouver ? Alors, il y a eu tout un... C'était un peu le matin, donc on se réveille, plus de canoë. On est là, consternés. Et puis, il y a un type qui vient nous voir, ce qui n'arrivait jamais le matin. Vers 6h, on n'avait aucune visite. C'est toujours le soir, les visites. Et qui nous dit, je cherche mon canoë qu'on m'a voulu. Tiens, bizarre. Et après, il y a un autre type qui était sur l'eau, qui arrivait. Et on a vu que sur son makourou, qui sont les canoës qu'ils ont en bois, il avait un seau qui ressemblait au nôtre, orange. Et on lui a dit, mais vous avez trouvé où ce seau ? Il dit, il est sur un canoë qui est en aval, là, à 800 mètres. Et ils ont échangé 2-3 mots. Il y a le gars qui nous a dit, mais si vous voulez, je vous accompagne. Donc moi, j'y suis allée avec lui. Christophe est resté... On n'a jamais compris. En fait, ils nous ont indiqué où était notre bateau. qui, de toute façon, ils n'auraient rien pu en faire. Parce qu'il est trop différent. Je ne vois pas... On n'a jamais compris. S'ils voulaient que tous les deux concours pour récupérer le canoë et du coup, laisser les affaires... On ne sait pas si c'est une arnaque ou alors si. En effet, ils ont réussi leur coup. Ils ont piqué le gros sac. Et après, le canoë, ils n'en avaient rien à faire. Et ils nous ont dit où il était. Voilà. Mais bon. Un peu de mèche quand même. Ils savaient où était le canoë. Ils s'étaient servis avant. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le film. On le voit, oui. D'accord. Bon, il y a des petites choses comme ça, des petites tensions qui peuvent être assez difficiles. Quel est le souvenir le plus mémorable, le plus beau de ce voyage ? Le plus beau, pour moi, il est assez... C'est le contact avec les Zambiens. Les différentes tribus, les Lozis. Cette espèce d'affinité qui se crée d'un sourire. Cette simplicité. Pour moi, ce n'est pas le premier éléphant. Même si c'est des souvenirs géniaux aussi. Quand on voit un éléphant en liberté, là, avec ses défenses, c'est assez fascinant. Mais c'est cette espèce de joie naturelle qu'il y a partout dans le pays. Bon, sinon, il y a les rapides aussi, qui sont des moments très fun pour nous. Parce que c'est de l'endurance. 1000 km sur le Zambès, on rame, en fait. Il y avait quand même une dizaine de rapides où là, on a pu mettre en pratique ce qu'on avait appris pendant nos formations dans les Pyrénées et dans le Haut-Alien. Donc, est-ce que si tu avais envie de motiver un petit peu les gens qui nous regardent, qui ont peut-être ce projet en tête ou qui souhaiteraient faire un peu la même chose, peut-être pas aux Zambès, mais au moins faire une préparation à la rame, un peu comme toi, avec pas une grosse endurance avant, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver, pour qu'ils puissent le faire ? Non, mais allez-y, quoi. À partir du moment, il n'y a pas besoin d'être un pro dans quelque chose pour le faire, quoi. C'est une rivière, un bateau. Si vous savez vous arrêter, si vous savez comment remonter au cas où vous tomberiez, quoi. Il y a une base à avoir et après, c'est l'aventure. On ne contrôle jamais tous les paramètres dans ce genre de... Donc, si vous avez envie, pour moi, le paramètre essentiel, le moteur pour tout voyage, toute aventure, c'est l'envie. C'est 90% du truc. Si vous avez envie, allez-y. Et alors, le prochain projet, comme tu en as envie ? Le prochain projet, il y a pas mal d'idées. Non, mais depuis, j'ai traversé l'Albanie à pied, avec des amis. J'ai fait le GR20 aussi. Là, je vais en Turquie marcher 15 jours, en Cappadoce. Il y a le Caucase qui m'attire pas mal. À voir s'il n'y a pas trop de mines, si c'est faisable. Et aussi d'autres pays d'Asie centrale. Sophie de Cour-Tivron, 1000 kilomètres à la rame sur le Zambèze, à voir au festival Partir Autrement, édition 2014. Merci à toi, Sophie. Merci, Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...